Voilà donc ce que nous savons. Maintenant, que c'est le juge ? Pour Paul Lefebvre qui l'a rencontré, il ne s'agissait pas bien sûr de chercher à percer le secret de l'instruction, mais de faire le bilan de trois ans de vie d'un homme plongé dans ce dossier et qui, 24h sur 24, a en tête cette instantanée le moment où Grégory a été tué. Alors première question, l'affaire Grégory, aujourd'hui, est-ce une enquête ratée et qu'on essaie de rattraper, ou une affaire vraiment exceptionnelle ? Réponse du juge Simon à Paul Lefebvre. C'est gênant de vous répondre et d'avoir l'air de dire, je suis en train de traiter une affaire exceptionnelle. Mais je pense en toute objectivité que c'est une affaire exceptionnelle. Une énigme exceptionnelle ? Exceptionnelle, vraiment. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que vous êtes plongé sur ce dossier. Est-ce que vous connaissez le meurtrier ? Non, je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'il est possible de connaître le meurtrier ? C'est mon rôle. Mais une affaire exceptionnelle comme ça peut-elle déboucher sur un mystère qu'on ne pourra jamais connaître ? Je crois que tout, absolument tout, doit être entrepris pour trouver. Il n'est pas possible de laisser dans les annales judiciaires une affaire qui a tellement, tellement préoccupé l'opinion, et qui la préoccupe toujours, sans réponse. Alors on me fait souvent ce procès d'être long, de faire durer interminablement. On me prétend parfois d'ailleurs des intentions assez désagréables. On dit que je fais durer pour éviter que Jean-Marie Villemin soit jugé, que je fais durer. Ah oui, 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 oui. Ce n'est pas vrai. De toute façon, il sera jugé. Non, il sera jugé de toute façon. Il n'y a pas de problème, mais il sera jugé dans un contexte bien précis, qui sera de toute façon éclairé au maximum. Par conséquent, ça peut être aussi bon que redoutable pour lui. L'opinion publique a l'impression que le secret de l'instruction cache le temps perdu. Non. Est-ce qu'on a perdu du temps dans cette affaire ? Non, je ne peux même pas dire ça. C'est compliqué au point que... Non, on n'a pas perdu de temps. Personne n'a perdu du temps. Même le premier juge. Même le premier juge. Est-ce qu'il y a des gens qui mentent dans ce dossier ? Probablement. Oui. Mais cet enfant qui est là, Grégory, qui est le départ malheureux de cette affaire, est-ce que maintenant, après deux ans de recherche, vous savez précisément comment et où il est mort, au fond ? On ne sait pas ça non plus. Je ne peux pas vous répondre. Il n'est pas beaucoup de recherche. Ça, c'est un élément important que vous estimez devoir être couvert par le secret de l'instruction. Absolument. Pourtant, ça paraît à première vue quelque chose de... Oui, bien sûr. Evident. Bon, très bien. Mais est-ce qu'il y a un secret dans cette affaire, parmi cette population ? On a accusé beaucoup ces gens de camoufler un secret, d'être relié par un secret. Est-ce que c'est vrai, ça ? Derrière un meurtre comme cela, dans le côté énigmatique dont j'ai parlé, du côté énigmatique, il y a forcément un secret. Ce secret, il réside dans le mobile, la recherche du mobile. Et nous avons mis un accent considérable sur la recherche du mobile. Et vous l'avez trouvé ? Vous dire à quoi je suis arrivé, je ne peux pas vous dire. Bon. Est-ce que dans cette affaire-là, on peut atteindre la vérité ? Il y a des grands exemples de cette affaire où on n'a pas la vérité. Vous répondre, c'est une affaire délicate, parce que vous pourriez en tirer une appréciation de l'état où j'en suis. Oui, mais enfin, je crois que je connaisse tout le dossier, franchement. Bon, alors, je prends ma question autrement. Est-ce que c'est un dossier dans lequel on connaîtra un jour la vérité ? À mon sens, oui. Donc, il y aura, un jour ou l'autre, plus de mystère Grégory ? Je pense. Ça va être une affaire qui va encore avoir un rebondissement, ou une affaire qui va se terminer comme ça, va être bouclée, ficelée, comme on dit ? Je ne pense pas qu'elle se termine sans rebondissement. Ah bon ? Il va se passer des choses dans l'affaire. C'est probable. Oui. Des choses qui vont surprendre. Peut-être, mais... Depuis des mois, vous avez tous les éléments dans le dossier, il suffit de les mettre dans l'ordre. Oui. C'est ça, l'affaire Guillaume. Ou plutôt l'affaire Guillaume. C'est ça. Tout est dans le dossier, il suffit de trouver la façon de les assembler. Et ça va déboucher sur un mobile... Et de bien peser la valeur des éléments. Oui. Et tout ça, ça débouche sur un mobile et un personnage. Un mobile, un ou des personnages. Pourquoi des personnages ? Il peut y avoir plusieurs. C'est une possibilité. M. le Président, une fois que vous allez avoir refermé ce dossier. D'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous allez retourner sur les lieux ? Oui, sûrement. Pourquoi faire ? Est-ce que vous serez sûr à ce moment-là d'avoir découvert la vérité ? Je le souhaite vivement. Je dois quelque chose à quelqu'un. Oui. Pour petit. Alors, Paul Lefebvre, après avoir entendu cette interview du juge Simon, on a l'impression qu'il sait. Et que bientôt, nous, nous saurons. Est-ce que c'est un peu votre conviction, vous, qui êtes resté près de lui quelques heures pour réaliser cette interview ? Moi, j'observe le juge Simon depuis pas mal de temps. Et c'est un personnage énigmatique, un peu. Mais c'est un homme très intelligent. C'est une mécanique intellectuelle. Moi, je l'ai observé depuis longtemps. Et pendant ces plusieurs heures, je suis convaincu qu'il connaît le mobile, qu'il a découvert le mobile. Et je suis convaincu qu'il sait la vérité. Alors, Paul... Mais c'est une... Je le sens comme ça. Paul, pourquoi le juge vous a accordé une interview alors que l'on sait que cet homme n'a jamais accordé une seule interview ? Eh bien, c'est la question qui me taroude la tête depuis que je suis revenu de Dijon. Je veux dire que... Je suppose qu'il a une certaine estime pour moi. C'est vrai que c'est des mois et des mois que je l'embête. Mais ça n'est... Il y a une raison. Je ne la connais pas, la raison. Que ce magistrat, qui est un homme du secret, brusquement accepte de parler, et de parler non seulement avec les mots, mais avec ses regards, ses attitudes, je crois que ça fait partie de sa stratégie. Voilà. D'une semaine qui s'annonce cruciale. D'une semaine qui s'annonce cruciale. Alors, notons donc quelques éléments de cette interview qu'on a noté là à l'instant. Le juge connaît visiblement le mobile. Il prévoit des rebondissements. Il a parlé de personnages au pluriel et pas d'un seul responsable de cette affaire. Il considère qu'on n'a pas perdu de temps. Ça, c'est nouveau. Depuis le début. Et puis aussi son émotion à la fin. Qui n'est peut-être qu'humaine, mais qui est peut-être aussi la révélation d'autre chose. Ah, c'est certainement. Ce magistrat est un grand-père. Il a des petits-enfants du même âge que Grégory. Ça, c'est certainement la révélation d'un attachement profond à la recherche de la vérité. Non seulement le magistrat, mais aussi l'homme qui ne peut pas concevoir qu'on ait tué un enfant comme ça. Alors, demain, dans le journal de Jean-Claude Bourré à 13h, la suite de l'interview du juge Simon. Ça, c'est sur quoi ? En particulier son jugement sur la procédure judiciaire et l'attitude de la presse dans cette affaire. Ça n'est pas toujours très drôle. Merci Paul. Rendez-vous donc avec vous demain à 13h.